Je pense qu'après notre retour, on est rentré à l'internat et on est en train de préparer ce match-là parce que déjà il y a eu un match. Et voir réellement quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs par rapport à ce match-là. Et je pense qu'aussi sur le temps mental que les joueurs restent concentrés. Bon, vous savez, c'est vrai que nous avons gagné au Libéria, mais moi je pense sincèrement qu'il faut oublier ce match-là. Le match qu'on va jouer ici, c'est un autre match. Franchement, c'est un autre match, mais c'est sûr qu'on va mettre un plan de jeu en place qui va nous permettre non seulement de ne pas prendre le but, mais aussi qu'on parvienne quand même à marquer. Chaque équipe a ses points forts et ses points faibles. J'ai l'habitude de dire ça, même la meilleure équipe au monde. L'équipe de la Sierra Leone, ils ont démontré en seconde mi-temps, réellement qu'ils ont de la qualité. C'est vrai que c'est une équipe qui avait, en premier mi-temps, des soucis sur le plan défensif, mais après, je pense qu'ils ont pu trouver l'équipe en seconde mi-temps. Voilà, tout ce que je peux dire par rapport à cette équipe, c'est ça. Vous savez, moi je l'ai de tout en dit, en réalité, les compétitions africaines, les choses ont tellement évolué maintenant. Que tu joues à domicile ou à l'essereur, le plus important, c'est de répondre présent les jours J, par rapport au match que tu vas faire. Donc, nous allons jouer au Mali, est-ce que chez nous, est-ce que ça sera quelque chose de bien pour nous ou pas. Voilà, nous on va essayer réellement de préparer les jours, parce que souvent c'est pas facile. De jouer à domicile, je le sais, la pression est tellement énorme, souvent c'est pas facile. Mais il faut gérer tout ça, il faut positiver. On va essayer de... Notre rôle c'est quand même de parler aux joueurs. Le plus important le samedi, c'est quand même d'avoir la qualification et de tout mettre en lieu pour qu'on puisse avoir la qualification. Bien sûr, il est possible d'arracher cette qualification parce qu'ils sont venus pour ça. Et les matchs intérêts de ces jours, entre les jours et les jours pour les joueurs, et devant leurs spectateurs, ils nous empêcheraient pas d'arracher cette qualification. Je ne suis pas peur d'eux, c'est pourquoi nous sommes confiés que nous sommes venus ici, parce que nous deux, nous voulons aller au tournoi cette fois. Oui, c'est vrai, c'est une bonne équipe, ils ont confiance à leur équipe, et nous aussi nous avons confiance à notre équipe, et nous aussi nous voulons jouer les chans, et nous aussi nous voulons jouer les chans. Je parle parce que je suis très, très confident, parce que le whole team est confident, et trust me, il va y avoir un très bon display ici, le samedi. Notre groupe est conscient, et ce sera un bon match de samedi. Même à l'heure. Et on a passé à la fois, on s'est bien préparé à venir au Mali pour avoir un bon résultat. On a travaillé avec le coach, le coach a donné le connaissance, et on a venu ici, et on a dit à Saraluniam, qu'on va avoir un 3 points à Mali. Et avec le travail des coachs, il nous a donné les connaissances, et on a venu ici, au Mali, et nous voulons dire aux Strédéunia qu'ils vont arracheter le travail. Donc nous nous a permis que les Strédéunien ne nous croient pas, puis nous nous l'avons d'avoir un 3 points. Et on a dit à Saraluniam, qu'on va avoir un 3 points. Et nous voulons que les Strédéuniens nous reflènent le 3 points. Et le sémédé, nous allons arracher le travail. Le nom de tous les joueurs de football, c'est Lucio. Je joue dans la défense centrale. Nous sommes très sûrs parce que nous avons une équipe très bonne. Nous sommes sûrs que nous allons qualifier. Nous sommes sûrs que nous avons une bonne équipe et nous allons se qualifier. Sous-titrage ST' 501